Il y a des signes apparents des gens de l'innovation et des signes apparents des gens de la sunna. Parmi les signes apparents des gens de l'innovation, comme a dit Abu Hatim al-Razi, c'est qu'il critique les gens qui suivent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, ils détestent les gens qui donnent de l'importance aux hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans leur étude, dans l'apprentissage et dans l'explication et la pratique. De même que parfois ils peuvent demander l'aide à des gouverneurs injustes ou mécréants même, en leur embellissant les choses pour rendre la vie difficile aux gens de la sunna. Contrairement à ceux qui, parmi les gens de la sunna, qui prennent aide chez les gouverneurs justes ou dans la sunna, pour interdire l'innovation des innovateurs. C'est différent, car c'est son devoir au gouverneur de faire cela. De même, qu'on voit les gens de la bid'ah, de l'innovation et des passions, faire beaucoup d'efforts dans l'adoration. Montrer qu'ils sont ascètes, loin de ce bas monde, désintéressés. Alors qu'en réalité, shaitan ne vient que leur embellir leurs actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà mis en garde contre cela. Il y a des gens qui ont la foi faible, qui peuvent être touchés par eux. Ils voient en eux un certain ascétisme. La lecture du Coran, ou la prière la nuit, ou le jeûne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé des khawarijs, des gens de la bid'ah, les chiens de l'enfer, qu'est-ce qu'il a dit d'eux ? Il a dit aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous allez mépriser votre prière, votre salat, par rapport à leur salat. Les sahabes, comment elles étaient leurs salats ? Ils vont mépriser leurs salats par rapport aux salats des khawarijs. Et votre jeûne par rapport à leurs jeûnes. Ils lisent le Coran, mais ils ne dépassent pas leurs clavicules, ou bien leurs gosiers. C'est-à-dire, ça reste dans la bouche, ça ne touche pas les poitrines, les cœurs. Ils ne le comprennent pas. L'imam Abu Othman al-Sahabouni, il a dit Les signes des gens de l'innovation et des passions sont apparents et clairs. Et parmi les signes les plus apparents, c'est qu'ils détestent et qu'ils prennent à partie les gens du hadith et les gens qui transmettent les traditions du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils les méprisent. Et ils les appellent ignorant, littéralistes ou bien anthropomorphistes. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils font ressembler Allah aux créatures. Quand ils affirment qu'Allah a une main, un visage, qui lui siest, subhanahu wa ta'ala ? Rien ne lui ressemble, subhanahu wa ta'ala. Rien ne lui est semblable. En croyant que les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou que ces traditions, ce n'est pas la science certaine. Et que la science certaine, c'est ce que shaitan a insufflé à leurs raisons corrompues. Et ce que leurs poitrines assombries leur ont donné comme idée et insufflation. Voilà ce qu'Allah a maudit. Comme a dit l'imam al-Sahabouni rahimahullah. On va finir avec les signes apparents des gens de la sunna. Premièrement, ils appellent au livre d'Allah. Dans son apprentissage, dans sa compréhension, dans sa lecture, dans sa pratique. Et ils expliquent le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par les paroles des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou des tabi'in. Ou bien avec les fondements du tafsir, de l'exégèse du cor'an correct. Non pas par l'avis, non pas par les passions, non pas pour défendre un groupe ou un groupe. Aussi, ils appellent à s'attacher à la sunna authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ils différencient et ils font la recherche entre ce qui est authentique et faible dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour en prendre que ce qui est sûr et authentique est délaissé, ce sur quoi il y a des doutes ou bien mensongers. De même qu'ils sont la certitude et ils croient que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue expliquer, affirmer, confirmer, détailler le livre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont la même voie car les deux sont une révélation. De même qu'ils aiment la sunna. Et ils aiment les gens de la sunna. Et ils aiment les savants de la sunna. Et ils défendent leur honneur. Car ils s'allient pour Allah. Et ils se désavouent pour Allah. Et ils aiment pour Allah. Et ils détestent pour Allah. De même qu'ils sont au juste milieu. Entre l'insensibilité et l'exagération. Dans la sensibilité. Comme par exemple les soufis qui sont là à pleurer tout le temps. Alors qu'ils ne suivent aucune preuve. Donc les gens de la sunna ni ils ne sont insensibles. Ni ils exagèrent. Et ils font que leur religion elle ne suit que les sentiments. Ils sont au juste milieu. De même entre la négligence et le dépassement. Ils sont au juste milieu. Toujours au juste milieu. Pas le juste milieu que chacun il se fait. Le juste milieu c'est celui qu'Allah et le prophète ont explicité dans le coran et la sunna. Parmi les signes évidents et apparents des gens de la sunna. C'est qu'ils n'exagèrent jamais sur un homme. Que ce soit parmi les compagnons. Ou les grands savants, les grands imams. Jamais ils disent qu'ils sont préservés de l'erreur. Mais ils prennent d'eux ce qui conforme au coran et à la sunna. Et ils délaissent d'eux les erreurs en suivant les autres paroles des gens de la sunna. Ce n'est pas eux-mêmes qu'ils choisissent. De même que parmi leurs signes apparents. C'est qu'ils détestent et ils se désavouent des gens de la bid'ah. Des gens de l'innovation et des passions. Et ils se différencient d'eux. Non pas comme celui qui vient et dit tout le monde est pareil. Comme il a dit l'imam al-Auzari. Celui-là il veut dire que la vérité et le faux sont un. Tout le monde est pareil. Tous les groupes qui sont ici en train de travailler c'est tous pareil. Non ! Il y a des groupes dans l'égarement. Il y a un groupe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné qui est dans la sunna. Il n'y en a pas 15. Il y en a un seul. Il n'y en a pas 15.